Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'entretien motivationnel. On commence une nouvelle série avec des petites capsules très courtes pour parler des points très importants du dernier ouvrage de Milieu Ironique. C'est un petit peu les pépites que je vais vous présenter. En tous les cas, c'est quand même des opinions personnelles, donc j'espère que je ne vais pas trop déformer les propos des auteurs. L'idée, c'est juste de vous raconter un petit peu ce qui m'a paru intéressant. Et puis, si ça peut vous donner envie d'aller lire cet ouvrage et d'en discuter, l'objectif sera atteint. Alors, première chose qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est la formulation des objectifs pédagogiques qui sont, je trouve, à travers les ouvrages, les différentes éditions de plus en plus claires. Donc, on sent quand même le cheminement de la pensée des auteurs. Et pour nous, c'est très bien quand on fait un peu de formation et même pour soi de se poser la question de qu'est-ce que je dois développer comme habileté, comme capacité pour faire de l'entretien motivationnel. Et donc là, dans le bouquin, on peut regrouper ça sous trois grandes dimensions. Donc, vous avez la première dimension qui concerne évidemment la relation, qui est le fait de travailler sa capacité d'écoute et ses capacités à faire de l'engagement, c'est-à-dire à construire de la relation thérapeutique. Alors, dans le bouquin, en fait, Miller mentionne huit points, qui sont les huit points qu'on retrouve dans un livre qu'il a écrit en 2021 avec Theresa Moyer sur les qualités relationnelles d'un thérapeute. Donc, je vous laisserai lire ça, je ne vais pas tout détailler, mais il arrive dans cette édition, la notion d'authenticité qui était chère à Carl Rogers. Et donc, vous voyez, voilà, il y a développer son empathie, être capable de partager des objectifs, etc., etc. Donc, ça, c'est une première dimension qui va être très importante évidemment à travailler point par point. Deuxième grande dimension, elle concerne les capacités du professionnel à travailler avec le discours changement. Donc, ça, ça se répartit en trois sous-catégories. Il y a d'abord la capacité à l'entendre parce que vous aurez beau avoir tout l'outillage si on n'arrive pas à entendre suffisamment bien le discours changement dans les propos du patient, évidemment, ça va être dur de faire après du renforcement de ce discours changement. Donc, il y a à nouveau, ça rejoint à nouveau les qualités d'écoute, mais évidemment, elles sont plus spécifiques, orientées sur le discours changement. Donc, capacité à bien l'entendre, capacité aussi à inviter le discours changement. Alors, on peut dire susciter le discours changement. Moi, j'aime bien l'invitation au discours changement. Ça veut dire quand il y en a très peu, être capable de le faire grandir, de le renforcer. Ça veut dire aussi quand il n'y en a pas, est-ce qu'il est réellement absent ou est-ce qu'on peut aller en chercher un petit peu parce qu'en fait, le discours est masqué, implicite. Donc là, on va retrouver énormément d'outillages comme les échelles, on va retrouver le fait de questionner les extrêmes, etc., etc. C'est très bien détaillé dans le livre. Et puis, troisième sous-catégorie, la capacité à répondre au discours changement. Donc là, c'est du, on va dire, du pur renforcement et être capable d'épaissir le discours changement quand il est présent. Et là aussi, il y a évidemment tout un outillage qui tourne autour de la capacité aussi à manipuler des reflets de plus en plus complexes. Troisième point, c'est la capacité du professionnel à travailler avec le discours maintien, évidemment, qui est, vous savez, normal, qui fait partie de l'ambivalence des gens. Et donc là aussi, c'est très bien détaillé. Il y a tout un tas de techniques, d'outillages autour des reflets, autour de techniques pendulaires, aller de conserve avec un twist, enfin tout ce que vous connaissez. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter cette petite pépite parce que je trouve qu'elle va bien nous aider à travailler d'abord nous-mêmes notre entretien motivationnel et puis aussi travailler un petit peu les habiletés des participants, en tous les cas, sur quoi vraiment faire attention et porter les exercices pour avoir des gens qui sont de plus en plus performants en entretien motivationnel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et puis bonne lecture.